Oui, merci Nasser. Tout d'abord, Xavier Dréoncourt, au fait, tout d'abord, c'était ambassadeur à Alger, c'est un diplomate fin, très médiatique, mais quand même c'est un personnage très ambiguï, parce que c'est un ambassadeur sans ligne rouge avec le Rassemblement National. Donc, il vient de dire tout à l'heure, Karim, qu'il a choisi une radio d'extrême droite, donc forcément, le personnage, il s'acharne. Il faut reconnaître un acharnement contre le régime algérien, contre l'Algérie, sachant que ce personnage aussi, il est obsédé par la question de l'immigration et que même, ça ne fait pas longtemps qu'il a ouvert son carnet d'adresse aux dirigeants du Rassemblement National. Voilà, ça, c'est le personnage. En revanche, son constat, il est réel. Oui, tout à fait, parce que l'Algérie essuie des échecs diplomatiques depuis pas mal de temps. Moi, je ne dirais pas que l'Algérie n'a pas de vision. L'Algérie a de vision. Chaque personne, chaque État a sa propre vision. Qu'elle aboutisse ou pas, c'est une vision. Moi, je dis que l'Algérie ou l'État algérien n'a pas les moyens ou ne se donne plus les moyens pour sa vision qui doit être, qui doit aboutir, c'est-à-dire n'a pas les moyens pour aboutir à une vision qui est cohérente, qui est juste. C'est que le régime algérien, il est resté otage de son passé, otage de son passé, de sa révolution. La révolution, certes, la révolution, elle a servi pour qu'on soit indépendant. Il faut que la révolution soit un tremplin pour avancer. Et avancer parce qu'on est dans une globalisation, on est dans une mondialisation. Et puis aussi, il faut savoir innover. Donc, on est resté, enfin, encore je dis en, le régime algérien ou le pouvoir algérien et l'État algérien, resté otage du passé, n'ont pas su faire d'autres alliances. Ils ont toujours utilisé la politique du chéquier. Et on sent qu'il y a une glissade, une pente vertigineuse vers le bas. Par rapport à la question du Sahel, quasiment deux pays, quasiment les relations sont en dents de ci. Le Mali, la profondeur stratégique de l'Algérie aussi, le Mali n'a plus de, on a des relations diplomatiques très, très difficiles avec lui. Le Niger, le Maroc, les relations diplomatiques sont rompues. L'Espagne, le meilleur allié de l'Algérie au sein de l'Union européenne, quasiment, il n'y a plus de relations. Quand on prend le téléphone et on dit on ne peut pas recevoir ce ministre, dites-moi, dans quelle école de diplomatie, dans quelle école de, je veux dire, de politique, on essaie de donner une réponse comme ça à un ministre. Quant aux relations avec la France, c'est des relations qui vont rester toujours instrumentalisées, aussi bien par la France que par le régime algérien et surtout par le régime algérien. Donc la position par rapport à la Russie, quand on va en Russie et on dit qu'à Poutine, c'est l'ami de l'humanité, nous, sachant que quand même les Ukrainiens, c'est eux qui entretiennent le matériel militaire des Algériens, on se demande aussi comment cette politique est mise en place. Aussi, les Émirats arabes unis, aussi à chaque fois, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite et la Jordanie qui ont organisé l'organisation du sommet de la Ligue arabe. Alors, même pas l'Algérie a été convié, alors que l'Algérie a milité pour que la Syrie réintègre le siège. On voit bien que c'est un problème de diplomatie, un problème de vision parce que les moyens ne sont pas mis en place, aussi parce que aussi le régime algérien, le pouvoir algérien ne sait pas tenir ses promesses. C'est une question de promesses. Pourquoi elle a été éjectée, elle n'a pas été refusée des BRICS, sachant que l'Afrique du Sud en 2010 a été acceptée sur des critères politiques et pas sur des critères économiques. Quand on accepte l'Argentine qui, je veux dire, c'est un pays ultra endetté et quand on a quand même l'Éthiopie qui commence un petit peu à avoir une économie viable en Afrique, on les accepte. Merci.